Télé-star, parlez-nous de votre parcours. L'ici Brocheré, ma mère était assistante réalisateur donc j'ai gravité très tôt autour des caméras. Vers mes 20 ans, j'ai tourné beaucoup avec Jean-Marc Barre, Pascal Arnold. Puis, j'ai vraiment trouvé mon plaisir en jouant en anglais. Je suis allé en Angleterre à partir de 2012 pour faire une série pour la BBC qui s'appelait The Hammer. Je suis ensuite parti aux Etats-Unis pour faire American Horror Story et j'ai enchaîné avec The Strain de Guillermo del Toro. J'ai fait Versailles en France, Braco, Falling Water pour Amazon. J'adore tenir un personnage pendant longtemps. J'ai mis cette temporalité de la série. Comment décririez-vous Audrey, votre personnage dans les rivières pourpres ? Audrey est un personnage extrêmement solaire, très clair. La série est tellement tordue sur tant d'aspects, notamment avec ses personnages super sombres, qu'être ainsi dans les rivières pourpres devient tordue finalement. Rire, Audrey est spéciale dans ce sens-là. Si, y est-il une ancienne élève de Niéman ? Elle a un franc parler avec lui plus ouverte que Camille. Avec celle-ci, elle est peut-être dans une forme de compétition au début mais il y a une forme de tendresse aussi. Si, y est-il assez chouette de pouvoir jouer cela ? Le duo d'enquêteurs arrive dans les Ardennes pour une affaire et si, y est-il à flic qui est sur place. On sème également les graines d'un passé un peu compliqué là concernant que peut-être on explorera s'il y a une saison 4. Etiez-vous familière avec l'univers des rivières pourpres ? Je connaissais les livres, j'adore ces personnages et ce type d'histoire. J'ai vu la série ensuite et ça m'a plu. J'ai mis bien ce duo. Les rivières pourpres est un genre qui va vraiment chercher sous les ongles de l'humanité. Comment c'est-ce déroulé le tournage à cette époque de la Covid-19 ? Je n'étais pas là lorsqu'Olivier Marshall a attrapé le virus. On a tourné à la sortie du premier confinement. On se prenait la température tous les jours. On a beaucoup tourné en extérieur donc on a pris moins de risques. Comment c'est passé votre collaboration avec Olivier Marshall et Erika Sainte ? Je connaissais déjà Olivier par ma mère car il a déjà travaillé avec elle. C'était assez chouette de pouvoir travailler avec lui et de jouer quelque chose ou si est-il un mentor. Je ne connaissais pas Erika et je la aimais beaucoup. Je la trouve très fine et simple. C'était une vraie belle rencontre. Quelle différence principale notez-vous entre le travail en France et aux Etats-Unis ? Là-bas, on peut faire 18 heures par jour et si est-il normal ? Si est-il athlétique ? Rire, ici, on n'a pas le droit de faire autant d'heures. Il y a plein d'autres différences mais qui commencent à s'estomper j'ai l'impression. Toutefois, la grande différence que je notais avant était la présence et la force du showrunner. Ça fait bizarre de rencontrer des réalisateurs à qui on ne peut pas vraiment poser de questions, qui se retournent vers le showrunner ou les auteurs. C'est-il y a plein d'autres risques ? C'est-il y a plein d'autres risques ? C'est-il y a plein d'autres risques ? Sous-titrage ST' 501